Générique Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Actu, les titres. Une assemblée citoyenne se tenait jeudi soir à Torcy, le thème de la soirée était la santé. Le nouvel hôpital de Vecigny a été pointé du doigt, notamment pour ses excès de privatisation. Le président du réseau d'agence Orpi, Bernard Cadot, veut inciter les propriétaires à revoir à la baisse leurs prix, entre 5 et 15%. Qu'en est-il sur notre secteur ? Nous avons rencontré le président du groupement Orpi de l'Est parisien à Torcy. Enfin, dernier épisode de notre série sur les grands enjeux en 2013 sur notre territoire. Aujourd'hui, focus sur Marnay-Chantraine. Et on commence ce journal avec le déclenchement du niveau 1 du dispositif hivernal ce vendredi. Des températures entre moins 5 et moins 10 sont attendues pour ce week-end. Alors n'hésitez pas à composer le 115 si vous rencontrez des personnes dans le besoin. 1,6 million, c'est le montant de la facture pour Jean-Paul Huchon. Des frais liés à sa campagne régionale de 2011, le président de la région demande aujourd'hui au Parti Socialiste de prendre en charge la moitié de sa dette. Rien n'est confirmé qu'au TPS, mais les discussions seraient en cours. Actuellement, les 64 élus régionaux socialistes verseraient une centaine d'euros par mois pour rembourser la note. L'appel du Front de Gauche a été plutôt entendu. Usagers du système de santé, professionnels médicaux, élus ou encore militants, ils étaient une petite quarantaine ce jeudi soir à se retrouver, salle Julie Dobier à Torcy, pour parler de santé. Bien sûr, le nouvel hôpital de Jossigny a essuyé les critiques habituelles. Son gros défaut, c'est d'appliquer la loi Bachelot, donc d'appliquer une politique privée à un hôpital public. Donc moins de personnel, du transfert de services dans les cliniques privées, un parking privé payant, etc. Des reproches partagés par les deux représentants du personnel qui étaient présents. Le nombre de patients par infirmière a été augmenté, ce qui fait que la charge de travail est très augmentée pour les infirmiers, mais elle est aussi augmentée pour tous les personnels techniques. Le transport patient, par exemple, où les effectifs ont été baissés, alors que l'hôpital est plus grand et que l'activité des urgences est augmentée. Mais il n'a pas été question que de l'hôpital de Marne-la-Vallée. La réflexion s'est élargie à tout le système de santé français, à commencer par les priorités définies au plus haut niveau de l'État. Dans le cadre d'un gouvernement, au niveau budgétaire, c'est un des secteurs où on doit mettre le maximum. Je veux dire que l'avenir d'un pays, il dépend de la santé des gens. Ce type de réunion a lieu habituellement tous les premiers jeudis du mois, à chaque fois sur une thématique précise. Celle-ci était la 11e Assemblée citoyenne, comme se sont baptisés ses rendez-vous. Une salle de sport à ciel ouvert. La mairie de Bussi-Saint-Georges inaugurera, samedi 19 janvier, une dizaine de nouveaux agrés pour faire des exercices sportifs en plein air. C'est gratuit et c'est situé dans le parc du Génitoire. Le tout est déjà en place depuis fin décembre et a coûté 35 000 euros. Amis sportifs, vous n'avez plus d'excuses. Un panneau qui se fait de plus en plus rare. Les transactions immobilières en Seine-et-Marne ont diminué de 16% ces derniers mois. Pour remédier à cette situation, le premier réseau immobilier de France, Orpi, a lancé une opération de révision des prix. Les agences demandent aux propriétaires de diminuer leur prix de vente de 5 à 15% car la majorité des particuliers ont tendance à surestimer leurs biens. Les agences immobilières veulent corriger le tir pour éviter un ralentissement encore plus fort du marché. On se retrouve dans une situation qui est un petit peu de blocage où un certain nombre de biens mettent beaucoup plus de temps à se vendre ou ne se vendent pas du tout. Nous on le constate, c'est dans les délais de vente si vous voulez. Aujourd'hui, la moyenne des délais de vente est de plus de 100 jours pour un bien immobilier qui est confié en vente, là où l'année dernière elle était à moins de 80 jours. Une situation de blocage, pourtant les taux d'intérêt des prêts immobiliers sont au plus bas. Cela ne suffit pas pour convaincre les acquéreurs. Avec cette initiative de diminution des prix, les agences espèrent un souffle nouveau mais tous ne l'entendent pas ainsi. Celui qui vend, ce n'est jamais assez cher, celui qui achète, c'est toujours trop cher. C'est vrai aussi quand vous achetez une voiture, ce n'est pas vrai que pour les maisons. Après, c'est de la négociation pour arriver à faire concilier l'offre et la demande. Une baisse des ventes de 5% pourrait entraîner une augmentation de 10% des ventes. Les négociations avec les propriétaires commencent dès à présent pour éviter une chute des chiffres en 2013. Actuellement en montage, Nocturno, c'est l'invitation que vous lance l'artiste espagnol Loreto Martinez, samedi au centre d'art de la Ferme du Buisson. De 9h du soir à 9h du matin, le temps d'une nuit, elle vous propose d'assister à des performances sonores, culinaires et des projections vidéo autour du thème des voix intérieures qui nous habitent. Il sera même possible de manger et de piquer un somme. A Marne-et-Chantraine comme ailleurs, 2013 sera prudent. Pas de grand projet d'envergure, on continue sur la lancée et l'agglo espère bien que la médiathèque de réseau HL ouvrira avant l'été. Les travaux ont pris du retard, environ 3 mois. Plusieurs entreprises ont quitté le chantier. L'équipement proprement dit sera livré fin février 2013. Après, pour un équipement de ce type, il y a toute l'installation mobilier et des collections et des collaborateurs. Donc on est sur une ouverture au grand public fin mai, début juin 2013. Côté santé économique, en 2013, Marne-et-Chantraine devra encore draguer les entreprises. Elle doit remplir trois zones d'activité. L'ancien site de la centrale EDF à Vert, une partie du fort de Vaujour acheté l'an dernier est toujours le site de la gare de triage HL. Pour ce dernier, Jean-Jacques Marion l'assure, les discussions avec RFF et la SNCF se décantent. En ce qui concerne la ZAC de l'ancien site EDF, pas encore de candidat sérieux, car l'agglomération ne veut pas y installer n'importe quelle activité. Le site EDF a bien avancé en courant de l'année 2012. On souhaite sur son site trois, quatre grosses entreprises, mais des entreprises à forte valeur ajoutée et pas des entreprises de logistique. Bonne nouvelle cependant, un grand groupe allemand devrait bientôt s'implanter dans la zone de la trentaine HL. Le mystère n'est toujours pas levé sur son nom. Toujours HL, l'agglomération va faire un pas décisif en matière d'aménagement numérique. C'est au centre-ville que les premiers clients du très haut débit seront servis. C'est aussi au centre-ville qu'un téléscentre devrait voir le jour pour permettre de travailler sans prendre les transports. Vert et Brou verront surtout des changements en termes d'aménagement de voirie. La venue des sciences HL devrait être sécurisée afin de limiter la vitesse des véhicules. Les riverains attendent cela depuis longtemps. Enfin, ce n'est pas rien. En 2013, Marnay-Chantraine pourrait bien devenir une agglomération de plus de 100 000 habitants avec l'arrivée de Ville-Parisie. C'est prévu dans les petits papiers de la préfète. Ça ne plaît pas à tout le monde à Ville-Parisie, mais ça devrait bel et bien être l'avenir de l'agglomération dans les mois qui viennent. Elle comptera alors deux villes d'envergure. Après le journal, retrouvez les énervés du groupe ALT. Leur Damage Rock ne vous laissera certainement pas indifférent. Puis Lord Vorak vous contera l'histoire du quartier Gambetta à HL. Parlez de la rue de Ville-Parisie-Santé. De notre village ? Oui. Fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. Pour voir et revoir tous nos programmes, rendez-vous au www.canalcoquelicot.fr. On se retrouve lundi pour toujours plus d'infos locales. Salut et très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada